... Bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Il y a quelques jours, c'était la semaine de la presse à l'école. Vous avez entendu parler des médias, des journalistes. Au Populaire du Centre, on a eu envie de vous expliquer comment on fabrique le journal. C'est Pascal Rattinot, mon rédacteur en chef, qui va vous expliquer tout ça. Allez, on le suivait ? Bonjour les petits curieux, je suis Pascal Rattinot, le rédacteur en chef du Populaire du Centre. Et je vais essayer de vous expliquer comment l'on fait un journal. Alors tout d'abord, il faut dire qu'un journal, il se refait à zéro tous les jours. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est une chaîne qui est quasi ininterrompue, c'est-à-dire que 24h sur 24, il y a toujours quelqu'un qui va faire en sorte que le journal arrive jusque chez vous. D'abord, ça commence le matin, principalement par les journalistes qui, à partir d'un programme qui a été établi la veille ou les jours précédents, vont aller en reportage pour aller chercher des informations diverses. Les uns s'occupent des faits divers, les autres s'occupent de la santé, d'autres s'occupent de la justice. Et ils ramènent les informations. Ensuite, ils écrivent les articles, ils les mettent en page. Alors, la mise en page, c'est un peu comme un puzzle. Vous mettez des papiers en tête, des papiers en pied. C'est en fonction de l'importance de l'information. À la fin, ou quasiment à la fin, on met également en musique, comme l'on dit, la une du journal. C'est-à-dire les informations qui nous paraissent les plus importantes, qu'elles soient sur le plan local ou sur le plan national ou le plan international. Et ensuite, il faut l'imprimer. Donc, il faut beaucoup d'encre, beaucoup de papier et mettre ça sur d'énormes machines qui s'appellent les rotatives. C'est des immenses imprimantes pour que le journal puisse être imprimé et ensuite transféré. Parce que, en ce qui nous concerne, l'imprimerie se trouve à Clermont-Ferrand et toutes les nuits, il y a des camions qui partent de Clermont-Ferrand avec le journal qui est encore toujours sorti des rotatives et qui viennent sur Limoges. Arrivé à Limoges, ils sont dispatchés dans d'autres camions pour qu'ils puissent aller dans tous les points de vente de la Haute-Vienne et que le matin, à l'ouverture du magasin du marchand de journaux, le journal soit présent. Et puis, en même temps, il y a ceux qui s'occupent du portage à domicile qui mettent ça dans les boîtes aux lettres. Il y a également ceux des journaux qui partent vers la poste pour les abonnés qui sont postés. Donc, vous voyez, du matin très tôt où les journalistes commencent à travailler jusqu'au lendemain matin très tôt pour livrer le journal, le journal se fait en permanence à travers cette chaîne. Et voilà les petits curieux, maintenant vous savez ou à peu près comment se fait un journal.